Nous sommes l'Union Maraîchère de Genève, une coopérative qui a été fondée en 1949, qui regroupe aujourd'hui 32 familles de producteurs de fruits et légumes. On commercialise 30 000 tonnes de légumes dans toute la Suisse et on représente à peu près 600 emplois sur le canton de Genève. On produit une centaine de légumes différents, on est présent tout au long de l'année. On a aussi une diversité dans les modes de production, que ce soit la culture traditionnelle, la culture biologique, la culture en plein champ, la culture technique dans des serres modernes. L'innovation, c'est aussi extrêmement important, que ce soit dans les techniques de production, avec des nouveaux moyens pour lutter contre les problèmes biologiques, essayer de diminuer au maximum les produits phytosanitaires, ou pour nous, à l'Union Maraîchère en tant que telle, pour essayer de trouver des nouveaux systèmes d'emballage qui diminuent le plastique, qui éliminent tous ces produits que la population et que le consommateur ne veut plus. La communication est essentielle, on l'a vu aussi pendant la crise du Covid. L'agriculture est là pour nourrir la population avec des produits de qualité, de saison et de proximité, et ça, c'est absolument essentiel. On a eu une augmentation de la consommation importante de nos produits. Ça a aussi été l'occasion de pouvoir nous mettre en avant et essayer d'améliorer l'image des producteurs et de l'agriculture. Je pense qu'on peut être confiant. On dit toujours, on aura une fois besoin dans sa vie d'un bon avocat. On a besoin tous les jours, trois fois par jour, d'un bon agriculteur pour se nourrir. Donc, je pense qu'on peut être confiant à ce niveau-là. Par contre, il faut vraiment que la population soit consciente aussi des particularités genevoises, où on a les coûts de production les plus élevés au monde. Et si on ne valorise pas correctement le produit issu de l'agriculture locale, elle va disparaître. Et ça, je pense que c'est un enjeu que personne ne veut voir. Sous-titrage Société Radio-Canada